bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va faire la feuille et on va terminer l'assemblage de notre susanne aux yeux noirs donc pour le faire alors avant que je me mélange dans mes phrases je vais utiliser un fil vert un petit peu plus foncé que mes bourgeons alors essayez dans votre modèle d'avoir au moins un vert un tout petit peu plus soutenu par rapport à vos bourgeons voilà maintenant si vous le faites tout du même vert bien sûr vous pouvez le faire également alors pour le faire je vais utiliser un fil de coton câblé numéro 5 comme mais c'est juste que justement au niveau vert le seul que j'ai un peu plus foncé c'est celui ci maintenant pour le fil utilisez celui que vous désirez éviter tout de même un fil trop trop fin au contraire un fil trop épais je vais également utiliser du fil de fer comme ceci de 0,9 mm alors c'est du fil de fer galvanisé que l'on achète aux rayons bricolage des supermarchés une pince coupante pour le plier le coupé une paire de ciseaux pour couper mes fils une aiguille pour coudre et camoufler mes fils je vais également utiliser un petit lisseur à cheveux pour pouvoir mettre en place et bien les pétales de mes fleurs bien sûr ainsi vous n'en avez pas c'est pas grave je vais vous donner d'autres solutions pour le faire et pour crocheter je vais utiliser mon crochet 1,5 mm donc et bien on est parti pour la feuille on va commencer avec une chaînette de 16 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf on passe notre toute première maille on va directement dans la deuxième et là on va venir faire une maille serrée dans la maille d'à côté on va faire une demie bride et maintenant on va passer en bride et on va faire sept brides une deux trois trois quatre quatre cinq six six et la septième on repasse en demie bride et on fait trois demie bride une deux et la troisième et maintenant passant mailles serrées ont fait deux mailles serrées la première et je passe à côté je fais la deuxième dans notre dernière maille on va venir faire trois mailles serrées dans la même maille une je retourne dans la même maille je fais la deuxième et je retourne dans la même maille pour faire la troisième maintenant on va faire notre chemin en sens inverse deux mailles serrées deux mailles serrées trois demie bride une deux trois on refait nos sept brides une deux trois 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 quatre cinq six et sept il nous reste deux mailles on refait notre demi bris et notre mailles serrées et on termine notre rang avec une maille pour notre deuxième rang on va venir faire une maille serrées ensuite on va faire une bride une demi bride pardon et une bride dans la même maille maintenant on va faire deux bris dans la même maille qu'on va répéter une seconde fois une je retourne dans la même maille je fais la deuxième et là dans la maille d'à côté je recommence une première bride une deuxième bride maintenant je vais faire trois bris toute seule une je passe à côté deux et je passe à côté je fais la troisième dans la suivante on va faire une bride et une demie bride dans la même maille maintenant on passe en demie bride et on fait quatre demie bride une une deux trois et quatre et là je passe en mailles serrées et je vais faire trois mailles serrées une deux et trois dans la maille du milieu ici on va venir faire trois mailles serrées dans la même maille une deux deux trois et là on va faire notre chemin sens inverse trois mailles serrées une deux trois quatre demie bride une deux trois une demie bride et une bride dans la même maille trois bris toute seule une deux et trois maintenant on va faire deux bris dans la même maille qu'on va répéter une seconde fois une la deuxième bride et je passe à côté et je recommence deux bris dans la même maille maintenant je vais faire ma bride et ma demi bride dans la même maille puis je termine avec ma maille serrée et maintenant on fait une autre maille coulée faire le troisième rang je vais préparer un fil de fer vous voyez je fais un tour grossier de ma feuille pour en avoir la longueur je vais venir faire une maille en l'air en attrapant mon fil de fer ici je vais replier légèrement l'extrémité pour éviter que ça glisse et dans ma toute première maille je vais venir faire une maille serrée et une demi bride dans la même maille ensuite je vais venir faire trois bris dans la même maille une deux et la troisième je vais faire deux bris dans la même maille une et deux maintenant je vais faire deux bris toute seule une une deux je fais deux bris dans la même maille maintenant je vais faire trois bris toute seule une deux et la troisième là je vais faire une bride et une demi bride dans la même maille donc je vais essayer de bien faire glisser donc je vais essayer de bien faire glisser mon fil de fer je vais commencer à placer le nom de ma feuille et on va passer en demi bride et on va faire trois demi bris une deux et trois maintenant je vais passer en mailles serrées je vais venir faire sept mailles serrées une deux trois trois quatre cinq six et sept là on va faire tourner notre fil de fer et dans notre maille du milieu ici on va venir faire deux mailles serrées deux mailles en l'air je retourne dans la première maille en l'air et je fais une maille coulée je retourne dans ma maille où j'ai fait mes mailles serrées et je refais deux mailles serrées et là on va tout simplement faire notre chemin en sens inverse nos sept mailles serrées une deux trois quatre cinq six six sept je fais manger mon fils de fer mes trois demi bris une deux trois ma demi bride et ma bride dans la même maille mes trois bris toutes seules une deux trois mes deux bris dans la même maille une deux mes deux bris une je passe à côté je fais la deuxième on fait tourner notre fil on fait nos trois bris dans la même maille une deux trois et là on fait notre demi bride et notre maille serrées dans la même maille je me place dans ma première maille mon fils je le place devant mon fils de fer et je fais ma maille couler on tire sur notre fil on le passe au dessus de notre feuille et on sert on replace un peu près le tout et maintenant on va venir en rouler pour notre tige donc je vais rouler jusqu'à l'intersection et là je vais venir faire un petit noeud coulant et je coupe mon fils voilà pour notre feuille maintenant on va faire l'assemblage général alors ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre et bien mon petit bourgeon comme ceci après pour la couleur de la tige c'est vous qui choisissez le vert et je vais prendre ma feuille ce que je vais faire c'est que je vais aligner vous voyez ici mon intersection avec l'endroit où j'ai arrêté de tourner avec mon fil vert et là je vais commencer à rouler les deux tiges ensemble je vais changer ma bobine de côté pour que ce soit plus facile et mon groupe comme filet assez épais j'ai pas besoin vous voyez on n'a pas besoin de faire 50 à l'air taux non plus hein donc là je vais déjà coupé cela et je vais venir m'arrêter à la prochaine intersection et je vais faire un petit noeud coulant pour placer ma feuille je vais la placer pencher comme ceci vous voyez par rapport à ma tige et ici mon petit bourgeon là je vais le placer un petit peu plus en arrière donc pour l'instant je vais récupérer mon fil donc je laisse une petite longueur je vais venir prendre et bien une de mes fleurs et là c'est pareil je vais venir hop mettre mon fil en place et je vais commencer vous voyez j'ai laissé une petite longueur ici ben je la laisse je remonte pas jusqu'en haut et là je descends donc je vais descendre à peu près jusqu'ici donc je vous laisse faire la même chose et quand c'est fait et bien vous mettez votre fil en attente en faisant un petit noeud coulant voilà je le coupe donc on a nos tiges qui sont prêtes je vais faire la même chose vous voyez sur mes deux autres tiges que j'ai fait également je vais venir en rouler la tige donc je vous reprends après donc maintenant je vais les mettre en attente et j'avais préparé la même chose mais cette fois je vais pas les accrocher pareil donc je vais placer directement vous voyez et bien c'est pareil je vais à l'intersection ici et là je vais incorporer mon fils voilà comme ça ne seront pas placés pareil donc mes fils de fer ici et bien il va falloir que je les mélange également pour éviter que ça fasse une trop grosse épaisseur donc pour ça je vais tout simplement aplatir vous voyez pour qu'ils se mélangent un petit peu là je vais commencer à couper des fils qui dépasse et je vais rouler donc pour celle ci je vais rouler à peu près et bien voyons comment on va pouvoir faire à peu près jusque jusqu'ici donc je roule et je vous reprends après voilà j'y suis alors ce que je vais faire c'est je vais prendre ma fleur d'ailleurs je vais plutôt prendre ma feuille hop et je vais venir la placer à côté aussi donc je tourne les côtes un peu vous voyez ici j'ai un fil de fer et bien je vais tourner jusque là je vais pas laisser une grosse longueur de différence voilà vous voyez ça commence à faire pas mal le fil de fer mais pour éviter que ça vous fasse un trop gros tas essayez qu'ils soient de longueur différentes ça se verra moins quand vous allez enrouler votre titre donc maintenant je vais passer hop je vais passer ma deuxième fleur mais cette fois je vais la placer en dessous et je fais pareil et je fais pareil alors là j'essaye pareil d'enclencher mes fils de fer ensemble alors pour ça je vais serrer un peu alors serrez pas trop fort non plus sinon vous allez craquer votre fil là c'est pareil je les resserre l'un à l'autre vous voyez ici ils sont tous de la même longueur alors ce que je vais faire c'est je vais en raccourcir et celui là je vais raccourcir également voilà et maintenant je les resserre ça vous fait des étages de fils de fer là mais ça vous évitera d'avoir des trop gros écarts de comment vous dire d'épaisseur quand vous allez enrouler votre fil autour parce que là vous allez descendre marche par marche alors que si vous avez un amas de fils de la même hauteur ça va vous faire une grosse marche donc là je vais rouler et bien jusqu'en bas vous voyez de temps en temps et bien je tire mon fils vers le bas donc là j'ai vu que j'ai une marche et en même temps je resserre donc là je vais vous laisser rouler jusqu'en bas également quand vous êtes ici soit vous en faites un ou soit vous en faites pas mais vous pouvez faire un petit nœud coulant sans tout ressortir bien évidemment c'est pas la même bêtise que je viens de faire bon après c'est pas très grave si ça ressort un peu on va reprendre cette partie là et on va venir la replier on essaye de se baser sur la dernière hauteur de notre fil de fer qui est ici voilà et puis je vais la replier je serre faites attention de ne pas couper votre fil et maintenant je vais rouler donc là vous voyez j'ai un petit peu légèrement coupé mon fil je vais remonter on n'allait pas jusqu'à la pointe sinon ça va se défaire maintenant je vais faire un nœud coulant hop je serre et là je vais couper mon fil je laisse une longueur et ce fil là je vais passer et bien dans une aiguille voilà c'est fait donc quand vous avez fait ça vous allez essayer sans vous piquer de passer et bien tout simplement dans la masse ici et vous ressortez alors déjà là si vous avez bien serré votre fil est déjà coincé maintenant vous pouvez le refaire une seconde fois si vous le souhaitez et puis vous pouvez le faire dans l'autre sens si vous préférez mais une fois que vous avez fait ça vous pouvez couper votre fil donc maintenant qu'on a notre tige de prête bien évidemment plus vous la voulez fleurie plus faudra faire de fleurs et plus il faudra également faire de feuilles donc cette fleur là voyez celle que j'ai fait que j'avais placé devant et bien je vais venir parce que bon là c'est plus ça va faire pencher comme ça parce que c'est une sorte ça ça pend donc j'avais dit celle ci je vais venir la mettre en avant et je mets hop la pencher comme ça la feuille je vais faire pareil et le petit bourgeon je vais le redresser un peu là ça je le mets vers le bas et ma feuille ma fleur je la mets pencher également celui ci je vais carrément retourner de votre côté donc si vous en faites plusieurs au niveau des feuilles pour l'instant on n'a pas encore placé les fleurs je vais leur donner un petit coup de lisseur essayez ce c'est plutôt pour faire une fleur qui pend d'un côté après vous pouvez faire en rond mais il faudra en faire beaucoup plus voilà vous voyez ce que ça pourrait vous donner donc cette fleur là comme je vais tout mettre hop alors essayons on va plutôt la mettre en l'air du coup donc je vais brancher mon lisseur pour ouvrir ma fleur alors si vous utilisez du coton à peu près comme le mien ça va sûrement vous faire ça sur vos fleurs ça va sûrement vos pétales vont sûrement s'enrouler un petit peu donc vous pouvez soit quand vous faites votre fleur vous mouiller légèrement votre coton et après vous l'aplatissez comme ça avant de faire votre montage vous aplatissez bien et vous le laissez sécher vous le séchez avec un sèche cheveux et logiquement il devrait se mettre lisse comme ça après vous pouvez faire un petit mélange avec de l'eau et de la farine et d'humidifier avec ou sinon vous prenez votre lisseur ou votre fer à repasser parce que ça fonctionne aussi avec le fer à repasser et vous aplatissez les pétales vous ouvrez votre fleur donc vous voyez celle ci c'est bien fermé pourtant je les ai fait du même sens à chaque fois j'ai retourné mais quand vous le faites de l'autre sens en fait au mieux de retourner votre crochet comme je le fais pour faire les pétales et voir le côté endroit même quand vous mettez le côté envers ça vous fait pareil ils ont envie de se fermer et là je l'ouvre voilà on va faire celle là aussi logiquement une fois que vous l'avez aplati avec votre votre fer il n'y a plus aucune raison le fait que ça aille sécher avec la chaleur que ça tourne à part si vous le refroidissez mais si vous le posez en déco ça va rester ouvert alors j'essaye de bien me baser et bien vous voyez un ras de mon noir j'ai le début de ma feuille aussi mais de toute façon les fleurs elles n'ont pas leurs pétales qui sont extra droites donc voilà ce que ça vous donne une fois vous avez fait l'assemblage général vous voyez j'en ai une et persiste voilà bon je vais la laisser comme ça c'est pas très grave hop et puis il y a la gravité qui joue un petit peu mais si vous le faites avec de l'eau là c'est parce que je les sèche comme ça mais si vous faites avec de l'eau vous séchez vraiment à plat ça ne fera plus voilà et pour une fois et bien qu'on peut faire une fleur sans fil de fer dans les pétales je me suis ni autant le faire sans fil donc voilà pour la feuille et l'assemblage général de la suzanne aux yeux noirs j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos je vous mets en description le lien vers la première et la deuxième partie ainsi que le lien du twitter et du facebook de la chaîne et pour ma part je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt